La santé de la population va mieux que l'économie. Je pense qu'il est important pour s'aborder la gold opération parce que notre première ressource reste nos employés. Nous, nous tenons compte à nos communautaires. Donc dès l'instant que l'État ait pris cette décision pour lutter contre le Covid, à l'instar de l'opinion internationale, Sabodala Gold Opération aussi a suivi strictement le protocole mis en place par nos techniciens de la santé. En quoi faisons-nous ? C'est vrai que c'est une question très pertinente économiquement, mais nous essayons de voir sur le plan santé qu'est-ce qu'il faut faire. Donc Sabodala a mis en confinement son camp de Sabodala. Et que le focus a été mis strictement sur les unités de production, notamment le mining et le processing. Et pour les autres départements de support, leur donner la possibilité de rester chez eux et de travailler en remote, travailler donc en ligne. C'est notre cas. Nous, au niveau du département développement durable, quand même, de mettre les équipes chez eux dans d'excellentes conditions pour qu'ils essayent de soutenir les équipes à l'intérieur. Et pour cela aussi, en certains moments, comme vous le savez, c'est tout à fait normal. Quand quelqu'un reste pendant un temps, nous ne savons pas exactement pour combien de temps nous sommes là. Donc il va falloir gérer la fatigue. Donc Sabodala était conscient de cela. Et ça, ça fait encore notre source de revenus pour certains secteurs, notamment le tourisme. Parce que pour notre confinement, les 14 jours que les agents qui doivent venir renforcer l'équipe à l'intérieur devraient faire, Sabodala a pris certains hôtels, notamment au niveau de Kédougou-Cocotier, l'hôtel de Saraya, l'hôtel de Tambaconda-Relais de Tambaconda, pour mettre en confinement à peu près 200 à 300 de nos éléments par chiffre. Donc ils vont rester là-bas pendant 14 jours, logés, nourris, blanchis à l'hôtel. Et que si ces gens sont indemnes et sont jugés vraiment négatifs de toute maladie, on peut les ramener sur site et prendre ceux qui sont là et les sortir. Donc depuis maintenant plus de deux mois, voilà, et ça a donné vraiment une bonne bouffée d'oxygène à ces hôteliers qui, très sincèrement, nous dirons ici que peut-être qu'ils n'ont pas à se prendre par rapport à leurs collègues. Donc oui, c'est énormément de ressources que Sabodala a mises pour cela, mais je pense que c'est aussi nécessaire. Forcément, le Covid a eu un impact réel sur l'économie mondiale. Ça, il faut le dire, je pense que ce n'est pas la question actuellement. Donc comment il faudra se relever du Covid, c'est ça. Donc si on pense à la compagnie, nous, nous pensons plus à nos communautés. C'est pourquoi nous avons jugé utile, pour ceux qui ne le comprennent pas, ils croient que c'est essayer de ne pas y mettre, mais pour nous c'est important. Il faudra y mettre graduellement. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Peut-être que dans les prochains jours. C'est ce que nous souhaitons présentement. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler présentement sur le retour à la normale. Mais tout cela, vous savez qu'actuellement, l'interdiction du trafic interurbain a été levée. Donc on va progressivement vers un déconfinement. Donc nous aussi, nous devons travailler progressivement à avoir cette option de déconfinement et voir le moment venu, comment faire pour reprendre nos affaires à la normale. et que nos collègues aussi, qui étaient dans les villages, à côté, à un kilomètre de la mine, qui avaient l'habitude le soir de rentrer chez eux. Mais avec le confinement, tous ces employés sont retenus à l'interne. Ils ne peuvent pas sortir et aller chez eux. Mais maintenant, je pense qu'on va travailler le moment venu, de voir comment progressivement on va aller vers cette direction, leur permettre d'aller. Mais quand même les équiper aussi, je pense qu'il est important, un masque, tout cet équipement de barrière, de protection, pour permettre quand même de faire leur boulot correctement et de voir leur famille. Sous-titrage Société Radio-Canada